Ce sont des images qui ont fait le tour de la France. Ce dimanche 29 novembre, un terrible accident est survenu lors du 15e Grand Prix de Bahreïn de Formule 1, sur le circuit de la course. Le pilote français Romain Grosjean a été failli mourir dans les flammes. Après avoir été heurté, SAAS a foncé dans un rail de sécurité et s'est embrasé dans une violente explosion. Pendant 28 interminables secondes, Romain Grosjean s'est retrouvé coincé dans sa monoplace avant de finalement réussir à sortir, grâce à l'équipe de sauvetage. Aussitôt, Romain Grosjean a été transporté à l'hôpital, en hélicoptère. Véritable miraculé, la jeune homme de 34 ans souffre de brûlure sur le dos des mains. Trois jours après son effroyable accident, il a donné de ses nouvelles dans le 13h de Tête 1, ce mardi 1er décembre. Écoutez ça va, je pense que ça va très bien vu l'accident et les circonstances. J'ai envie de dire que j'ai les mains de Mickey, mais sinon ça va. Les mouvements vont bien donc si est-il le principal. Si est-il pas plaisant mais ce n'est pas douloureux donc je ne me plains pas. Je ne sais pas si le mot miracle existe ou si on peut l'utiliser mais en tout cas, ce n'était pas mon heure, a-t-il expliqué en ajoutant que la scène lui a paru bien plus longue que 28 secondes. Un travail psychologique à faire Romain Grosjean est revenu sur le moment de l'accide, un moment pendant lequel il a pensé à Nicky Loda, un pilote victime d'un violent accident lors du Grand Prix d'Allemagne en 1976, il avait frôlé la mort dans les flammes de sa Ferrari, brûlé au visage et défiguré à jamais. Ce n'est pas possible je ne peux pas finir comme ça, maintenant, je ne peux pas finir mon histoire en Formule 1 comme ça. Pour mes enfants il a fallu que je sorte, a ajouté le pilote français. Après avoir vu la mort comme il explique, Romain Grosjean est conscient qu'il va devoir avoir un suivi psychologique. Une chose est sûre, il peut compter sur son épouse Marion, ses proches et ses enfants, qui ont dessiné sur ses bandages aux mains. Son fils Siemon, âgé de 5 ans, est persuadé que son papa a été protégé d'un bouclier d'amour magique. Unanın nous a tirés par les mauvaises fortes et Warime. MONATS Ben Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada